C'est parti pour le tirage des énergies du jour et l'autre monde bien mis sur la window. Voici la guidance du mercredi 27 décembre 2023. On y va pour ce mercredi avec un premier message. J'ai sorti l'oracle l'histoire de sorcière. Ça faisait un petit moment. On a le 6 de feu qui nous invite à céder à la passion, à être dans des activités de plaisir, des moments de détente et pourquoi pas de musique, un après-fête peut-être. Céder à la passion. Bien. Voyons voir du côté du tarot. Ok, on y va. Avec le tarot également, histoire de sorcière, eh bien on a le valet de coupe et l'arcane sans nom. Donc le valet de coupe, c'est à nouveau cette notion de passion, d'activité, de créativité au biloisir. C'est débordant d'imagination, c'est l'expression de ses émotions à travers l'art, pourquoi pas des choses comme ça. Ouh. Bien. Eh bien ça peut vous mener à une nouvelle direction, à de nouvelles possibilités ici. Vous avez le chariot, 10 de coupe, 9 de denier, le monde. Il y a quelque chose d'intéressant qui se produit grâce à la notion de passion. Peut-être des passions que vous aviez d'antan ou que vous développez aujourd'hui, pas importe. Et ça vient changer la donne. On a l'arcane sans nom. Dis donc pour certains, alors pas pour tout le monde, mais alors pour certains, vous pourriez être surpris par une rencontre ou une déclaration un peu émotionnelle, sentimentale. Vous allez quitter un groupe, on vous parle clairement ici. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Je ne sais pas si c'est pour la journée du mercredi ou pour les énergies à venir, mais on voit qu'il y a un bouleversement ici. Et c'est plutôt bénéfique. En plus, c'est protégé, il y a l'étoile, donc c'est parfait. Par contre, ça risque d'arriver soit de manière surprenante, soit de manière rapide, ou soit dans un contexte où ça va quand même vous demander une forme de force et de courage. Éventuellement, oui, à voir. Peut-être un détachement émotionnel ou quelque chose de cet ordre-là. Magnifique soleil, allez bim, ça fait plaisir. Cinq de deniers et la tempérance. C'est un petit peu l'idée de, pour aller vers votre bonheur, il y a cette notion de quitter un endroit où vous ne vous sentez plus à votre place, quitter un groupe, avoir une période comme ça où vous dites, waouh, je sais que c'est pour mon bien, mais par contre, ce n'est pas facile. Il y a un sentiment de « ce n'est pas facile ». Pour d'autres, c'est tout simplement retrouver la joie, retrouver la gaieté, retrouver une forme d'harmonie, d'épanouissement, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes actuellement, parce que vous êtes en capacité, avec la tempérance, tout simplement de prendre, avoir le bon état d'esprit, être vraiment dans une énergie de « je lâche prise » avec l'idée de manque ou comme ça. Même si vous voyez des personnes autour de vous qui peuvent avoir des comportements, qui manifestent un simple de données, c'est-à-dire « je suis perdu », « je ne sais pas », « je ne me sens pas bien », « j'ai besoin d'aide », qui sont en demande. Pif ! Piflaï ! Eh bien, vous avez la juste mesure, vous voyez, de ce que vous pouvez offrir et de ce dont vous avez besoin, vous, pour vous, comme énergie, dans votre quotidien. Le magicien en challenge, le valet de bâton en force et le 5 de coupe en résultat. On sent vraiment qu'il y a de la nouveauté dans l'air, une transformation. Par contre, cette transformation va inévitablement vous placer face à une nouvelle route. Je vois que c'est plaisant, c'est agréable pour vous, mais d'un autre côté, il y a un sentiment de, je ne sais pas si c'est de la tristesse, mais c'est un peu la carte des remords, des regrets, des 5, 5 de deniers, 5 de coupe. C'est pour vous, en fait, de vous permettre de vous sentir bien dans votre vie, de profiter, de vous autoriser une vie agréable, une vie plaisante, une vie riche, que ce soit de manière financière ou autre. La richesse peut se manifester de plein de manières différentes. Donc, c'est intéressant. Puis, le fait de vous occuper, d'être dans vos passions, aux billes, loisirs, ici, vous permet justement de ne pas manifester un 5 de coupe ou un 5 de denier, à savoir des situations dans lesquelles vous allez vous mettre entre guillemets marron. Vous n'allez pas vous sentir à votre place ou vous sentir aimé, apprécié, comme ça, être dans un environnement qui peut… C'est l'idée de… on peut tous être un petit peu perdus parfois dans nos vies, et c'est ok. On n'a pas besoin de sauver le monde, comme ça, où on peut accepter que des personnes traversent une phase pas évidente, qu'elles en sont là. On peut leur apporter du soutien, si vous le souhaitez, comme vous pouvez aussi, avec la tempérance, préférer prendre soin de vous, parce que vous aussi, vous vous sentez un petit peu fébrile en ce moment. Vous avez un soleil, un 4 de bâton qui arrive, mamma mia, c'est beau, c'est très très beau, 8 de bâton. Il peut y avoir une guérison sur certaines relations familiales, amicales, professionnelles ou comme ça, grâce à une communication ici qui revient. Il y avait un manque de communication, un manque de points communs, d'attractions, d'avoir envie de se voir ou de créer des moments. Et ça, ça peut revenir pour la journée du mercredi. Bon, pour d'autres, c'est aussi professionnel que vous êtes dans des énergies productives et positives. Il y a vraiment cette notion de, je vais, peut-être vous avez réussi à apaiser quelque chose par rapport à un stress financier ou matériel, ou comme ça. Vous êtes appliqué, vous êtes concentré, des décisions ont été prises. Pour certains, vous êtes différent d'un groupe ou de vos proches ou de votre famille. C'est pas la, vous avez une autre mentalité ou un truc qui est un peu différent, vous voyez. Vous faites du souci aussi pour certains, par rapport à des proches qui sont en difficulté ou comme ça. Bon, après, soleil et quatre de bâton, c'est vraiment des moments heureux. On sent un moment de fête et après, quelqu'un qui part dans la nuit, qui est un peu insécure de rentrer chez lui ou chez elle dans la nuit. Après, on communique qu'en fait, ça va, tout s'est bien passé, vous avez bien géré. Vous voyez, j'ai un peu, après, ça peut être une image, vous voyez. L'idée que quand il y a du monde, ça va, vous montrez une image solaire, positive, vous profitez. Voilà, ben, la window et ses images de spectacle, vu qu'elle a souvent ça en tête, c'est vraiment l'idée, par exemple, pour certains, vous montez sur scène, coup d'adrénaline, coup de peps, vous donnez tout au public, c'est, vous voyez, le moment de fête, les gens profitent. Et puis après, le spectacle, ça retombe et c'est l'artiste qui se sent un peu seul. En fait, ça va, ça va, ça va. Après, ça peut être une compagnie qui vous contacte parce que vous pourriez avoir des compétences relationnelles, humaines, comme ça, qui peuvent être un atout. C'est très attrayant pour une compagnie ou un entrepreneur ou un patron ou une autorité ou quelque chose de cet ordre-là. Sur le magicien, c'est debattant. Bon, la communication est là, mais en challenge. Vous allez être face à des personnes ici qui vont être dans l'opposition, dans le sens, non, ça va pas, non, tu comprends pas, non, non. Négatif, voilà, quelque chose de négatif. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'inévitablement, si vous vous recentrez sur vous, vous allez vous rendre compte de votre petite voix à l'intérieur de vous qui vous disent, non, non. Enfin, vous voyez, ce truc de vous avez envie de quelque chose, d'heureux ou comme ça. Et puis, tout de suite, derrière, il y a les obstacles qui viennent, mais vraiment mentaux dans la tête, quoi. C'est le truc. Non, mais ça, c'est impossible. Pour faire ça, il faudrait ci, il faudrait ça, vous voyez. Donc, ça, c'est intéressant parce que faites attention à vos pensées, vous les manifestez. Et puis, toujours le bâton avec le magicien, on vous parle de passion dans l'air, d'action, de passion, de... On va voir, neuf de coupe, ah, ça, ça plaît. Une nouvelle manière de faire ou de manifester vos voeux, vos souhaits. C'est plus léger, plus espiaque, plus agréable, moins dans l'anxiété, en haut. Pour certains, il y a l'envie, je ne sais pas pourquoi je le vois partir, ce valet de bâton, là, il est avec son valuchon, c'est un petit peu comme le mat. Mais vous voyez, c'est comme s'il appelait son animal de compagnie et que l'animal de compagnie lui disait, non, moi, je reste ici, je ne viens pas avec toi sur cette route-là. Bon, c'est une métaphore, toujours, pour vous dire que, parfois, il y a des décisions, c'est un peu, ouais, ça fait mal au cœur de quitter certaines personnes. Parce que c'est très plaisant, ici, c'est très solaire, c'est très plaisant. Valet de bâton, la passion, le phénix qui renaît de ses cendres, l'ancien volcan qui renaît. On s'est connus un matin, station 4 septembre. Même au siècle prochain, j'en parlerai encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, en résultat ? Oui, il y a le sentiment que, je ne sais pas pourquoi, vous prenez un, il y a un élan, il y a un truc de, c'est pas un coup de fouet, mais c'est, voilà, vous êtes motivé, c'est votre truc, c'est votre passion, c'est votre dada, c'est, pour vous, c'est naturel, votre corps réagit bien, ça vous fait du bien, c'est plaisant, comme ça. Et puis, il y a l'idée d'une forme de, je ne sais pas, un environnement, ça vous fait un peu de la peine, ou il y a, j'ai l'impression d'une forme de tristesse comme ça. Mais en même temps, c'est intéressant pour vous quand même, As de coupe. Si vous écoutez votre cœur, il vous guide vers une route, une destination qui peut vous éloigner de certaines personnes. Voyez, on retrouve les trois de coupe. C'est très agréable, mais c'est comme si vous étiez appelé. Ça peut être, ce qui est intéressant, c'est que, ah ouais, ça sent un mouvement, ça sent un mouvement. Émotionnellement, c'était plaisant, mais vous êtes en train de réaliser quelque chose de concret dans la matière, je pense, d'un point de vue denier, finance, matériel, investissement, qui vous réussit. Mais c'est comme si cette réussite faisait qu'il y a des personnes autour de vous, ben, c'est pas négatif. Vous voyez, c'est pas du tout dans une énergie de jalousie ou d'envie ou comme ça. C'est, c'est inévitablement, je sais pas, ça vous éloigne. Émotionnellement parlant, vous avez besoin de vous nourrir de quelque chose de nouveau, donc ça pourrait vous surprendre vous-même de vous rendre compte que cette croix de coupe, c'est plus assez. Ou il y a quelque chose de vide qui vous manque et vous allez aller le chercher. C'est chouette parce que c'est, vous voyez, vous y allez, 6 d'épée, c'est un déplacement, un mouvement. Puis c'est l'esprit tranquille, c'est cool. 6 de bâton, ça nous parle de réussite, de succès à nouveau. Et c'est comme ça, si vous êtes sur la route de la chance, du succès, vous rencontrez quelque chose de cet ordre-là, ici, dans ce tirage. Et tout le monde n'a pas cette même chance. C'est sur vous qu'elle étoile. Ah ben, je vous en parlais du mat. Il ressemblait à ce valet de bâton. C'est votre vie, c'est votre destin que d'aller ici vers un nouveau départ, une nouvelle organisation, un voyage, quelque chose d'assez conséquent. C'est un arcane majeur, l'amoureux. C'est mûrement réfléchi, mais voilà, on retrouve l'arcane sans nom. Ça peut vous éloigner de proches ou comme ça. Et puis, il y a une vraie, vraie réflexion, si vous voulez, autour de l'idée d'acceptation aussi. Que certaines personnes sont à un certain niveau émotionnel ou financier, matériel. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et franchement, je ne vois pas d'énergie négative, d'épée de jugement, de médicaments. Il n'y a rien de tout ça dans le jeu. Il n'y a rien de tout ça. C'est là où vous êtes, tout du moins, ça reste en challenge. Vous êtes quand même en mesure d'observer vos propres challenges à vous. Quand vous êtes sur la défensive, quand vous vous imaginez des scénarios, éventuellement, vous pouvez les manifester. Ça vous ramène à des blessures. Vous le comprenez, vous voyez. Et vous en libérez. Il y a une forme de libération et d'envie de nouveau départ. Et puis, pour certains, vous êtes vraiment plus apaisé, plus dans la maîtrise, plus de maturité pour gérer quelque chose, faire quelque chose. On est dans l'action. Et en plus, il y a de la passion dans l'air. Donc, c'est plaisant quand on est passionné par ce qu'on fait. Et puis, voilà. Un environnement plaisant où l'idée du retour de quelqu'un, de retrouvailles ou comme ça, vous prenez une autre route, vous voyez. Et puis, sur cette autre route, il y aura un as de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui se manifeste. Seulement, il y a un peu. Voilà. Peut-être que le sentiment, ça pourrait être. Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais gagner. Et là, ça va vous demander de céder à la passion, a priori. C'est la passion qui va vous aider à vous mettre en route, à prendre une direction, ou à démarrer un projet, activité ou biloisir ou professionnel. Ensuite, avec les 77 d'Aliasquet, magnifique élévation, cadeau, surprise de la vie. C'est du bonus. C'est top. Mais la sagesse fait que vous allez être dans une forme de retenue. Peut-être que c'est ça le challenge. Une exaltation, une surprise, un cadeau que la vie vous fait. Par contre, peut-être par pudeur ou bienveillance ou comme ça, on voit que vous allez vous empêcher d'en parler à certaines personnes. Parfois, le silence. Le silence est dehors. Il y a une fantaisie aussi qui vous quitte pour certains. Cette notion de déception, de coupe qu'on avait. En fait, vous avez compris, pour certains, peut-être même vous avez eu envie d'une situation et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas pour vous. Ce n'était pas votre chemin de vie. Vous avez relativisé, vous avez pris de la hauteur, même si éventuellement vous avez fantasmé un bonheur vis-à-vis d'une personne, ou un projet ou comme ça. Il se peut que vous vous rendiez compte qu'en fait, ce n'était pas ça. Par contre, il y a une super nouvelle pour certains. La transformation, le changement dont on parlait, c'est concernant effectivement un lieu de vie, un bien immobilier ou comme ça. Vous pourriez avoir la surprise d'une personne qui vous fait une proposition. Après, je ne sais pas si cette proposition se concrétisera. Honnêtement, on voit qu'il y a une discussion, des blocages, on pose les questions. Posez les questions. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on vous dit clairement, je vois une discussion ou des choses comme ça. Ne restez pas avec le silence, subjugué, dans l'extase ou la joie ou comme ça, de ce cadeau, de cette surprise. Il y a des questions à poser, il y a des choses à approfondir. Mais sinon, le cadeau est là. Donc, ça peut être sympathique, sympatoche. On a la clé, on a le oui. Et le printemps. Vous voyez, si c'est de l'immobilier, ici, c'est une situation, dans les trois mois, c'est réglé. Le H, le soleil est la plus belle carte. La prison et le temps. Il y a juste un truc, c'est dans les trois mois à venir pour moi. Et peut-être que durant ces trois mois, vous devez composer avec une atmosphère émotionnelle. Soit vous allez vivre dans une préparation d'un départ et émotionnellement, ça va être très riche de plein de sensations, de choses qui vous submergent en positif, en négatif, peu importe. Mais, on vous voit débloquer quelque chose ici. Il y a une notion de manque, d'amour. On tourne le dos pour aller. Il y a la passion, le triomphe. Et ouais. J'ai le sentiment d'une personne qui fait cavalier seule et qui se pose la question de si j'y vais, j'y vais seule. Vous voyez ? Et en fait, il y a de la rencontre, mais sur le chemin. Sur le chemin. Sur le chemin de vos passions. Comme ça, ça va vous faire rayonner une lumière. Et c'est ça qui va vous amener des clés, des solutions. Donc, c'est chouette. C'est plutôt très, très chouette. Après, j'ai une période de trois mois. Je vais demander. Et puis, il y a le H qui est cette prise de hauteur, cette envie d'harmonie. Bon, c'est l'habitat. Pour moi, c'est l'habitat. C'est le lieu de vie. On peut également avoir des bonnes nouvelles concernant des démarches, un dossier médical ou quelqu'un qui bloquait votre dossier. excusez-moi, je vois un professionnel de la santé qui est dans le silence dû à je vois ça, je vois un hôpital ou un truc comme ça. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire. Ou si ce n'est pas un professionnel de la santé, c'est une personne mûre qui a une expérience. On retrouve peut-être un peu le roi de bâton qui a cette capacité de savoir quand c'est le bon moment, quand ce n'est pas le bon moment. c'est un professionnel qui vous aide aussi dans une situation concernant des documents, vous êtes bloqué, ça vous empoisonne la vie et elle ne vous dit pas tout mais elle agit. La magie. Cool ! Ça c'est sympa de sa part. Merci monsieur d'agir en notre faveur. C'est très gentil. C'est peut-être quelqu'un que vous payez pour cela. Vous savez, c'est le sentiment, je ne pense pas que ce soit vous cette énergie, je pense que c'est des personnes, comme je vous disais, si vous n'y pouvez rien, en fait, elles sont bloquées dans un 5 de denis, un 5 de coupe et c'est un peu triste. C'est un peu triste. C'est comme si, je vous dis, vous avez le droit à une chance, une aventure ou comme ça et ces personnes-là, elles ne peuvent pas venir avec vous et elles sont dans une forme de difficulté ou comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup de tendresse, d'affection de la part de ces personnes-là que vous avez envers elles et c'est probablement réciproque. Mais c'est votre destin ça. Il y a la passion, l'amour et la guitare, c'est vraiment une notion de passion. C'est comme si vous aviez une passion vous avez développée, vous êtes devenu bon dedans, vous pouvez en faire une profession, mais par contre, ça vous fait vivre... C'est fou, ça revient à la guitare. C'est comme ça. Notamment, là je vous donne l'exemple des artistes. Il y a ceux qui ont le petit truc en plus. You got the hit, baby ! Et ça, ça ne s'explique pas. C'est un cadeau de la vie. On m'attendu. Je vous dis, il y a un coup de téléphone, on vous sent hyper prudent ou prudente, mais je pense que c'est de bonne augure que vous avez tous les outils en main ici pour poser les bonnes questions. Vraiment les bonnes questions. Discussion, 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 puis cœur à cœur, c'est sincère, des discussions profondes. Par contre, voilà, je vous ai dit, pour moi, peut-être dans à vous de voir, un, deux, trois, c'est peut-être la fin d'une triangulaire, c'est peut-être une personne qui vous annonce qu'elle a quitté un emploi, qu'elle a quitté une relation, qu'elle a quitté un lieu de vie, qu'elle elle-même vit un bouleversement et c'est une opportunité pour aller vers une libération, le triomphe, comme ça, et ça c'est garanti, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est la fin d'une période de solitude, on dit aussi. Bref. Et puis aussi, je vous dis, il y a quelque chose où ça peut se faire, à vous de voir, le temps, c'est ça que je voulais vous dire, c'est peut-être une, deux, trois, secondes, minutes, heures, ça peut être jour, semaine, mais moi je verrais plutôt trois mois. Puis je vois un état d'esprit très très positif, lumine, joyeux de votre part qui vous fait quitter, cet état d'esprit vous fait quitter des croyances, des idéaux, enfin des fantasmes, on va dire, qui vous desservaient pour aller vers quelque chose de vraiment très beau comme ça. Vous retrouvez le goût de la passion, le goût de l'envie ou comme ça. Ouais. Vous voulez plus de vous sentir, ouais. C'est, je ne sais plus dans quel horoscope je l'avais eu ça pour le mois de janvier. Je crois que c'était les sagittaires. C'est un petit peu la, vous savez la chanson de Goldman, là-bas, je le vois, parce qu'il parle de, s'il reste dans un endroit, lui il est bloqué, il a besoin de partir, vous voyez. Il a besoin de partir. Mais la femme, elle reste, donc il dit, toi et moi, ce sera là-bas ou pas, tout est neuf et tout est sauvage, libre continent, sans grillage. C'est pour ça que je pensais à ça. Parce qu'il n'y a pas de grillage. Si même nos rêves sont étroits, c'est pour ça que j'irais là-bas, on n'a pas laissé le choix. Un truc comme ça. Je vous dis, bon ben voilà, on va arrêter là avec les 77, mais il y a des chemins qui vont se séparer, mais vous allez en prendre un autre vous. Parce que vous avez réglé quelque chose de votre passé et maintenant, la vie, elle continue pour vous. Et vous avez besoin de penser à vos intérêts ici, une énergie qui est bonne pour vous, très très bonne. Et ça va vous faire couper, quitter quelque chose ici. Quelle que soit la signature, l'engagement, comme ça, vous le ferez pour votre bien-être. Si vous ne saisissez pas cette chance, les amis, en plus, elle est pour vous. Elle est pour vous. Voilà, le bateau, on y va. C'est tourmentant, mais peut-être les trois mois ou cette période-là, cette durée où vous êtes encore un petit peu bloqué, c'est un petit peu stressant parce qu'il y a pas mal de démarches à faire, de choses à régler ou peut-être que ça vous stresse de partir alors que vous êtes déjà engagé sur des trucs, vous auriez aimé avoir plus de temps. Mais là, il y a quelque chose qui frappe à votre porte et bon, c'est la chance, c'est la chance, c'est l'espoir, c'est vos prières qui sont entendues, qui sont entendues. C'est vrai que parfois je fais vraiment des fautes de liaison, finesse, je fais de mon mieux les amis, mais je suis en improvisation. Allez, on y va pour la conclusion. Allez, avec les portes de l'intuition, la parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Je pense qu'en plus d'être bienveillant à votre égard, ça vous permet de rayonner la bienveillance et d'être très attendri par des personnes, pour moi, qui sont plutôt en difficulté ou dans la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est très intéressant ici parce que c'est presque comme un égrégore. vous rayonnez la bienveillance, vous êtes bon avec vous-même, vous êtes positif, vous en revenez à quelque chose de... C'est un feu, c'est une passion, c'est un... Et... ça manifeste. Ça manifeste que les voiles se lèvent, que le vent souffle dans la bonne direction pour vous. et ce vent, c'est ces aides, c'est comme des personnes qui ont entendu votre appel, qui ont trouvé votre bouteille à la mer, que ce soit des personnes vivantes, que ce soit des défunts ou des anges ou... On ne sait jamais. Moi, je crois en beaucoup de choses. Après, ça va dépendre de vous, vos croyances. Mais vous attirez cela en étant très positif. Et après, on retrouve l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, il y a bien l'idée de difficulté. Et on voit que là, ça va être de l'action grâce à de la passion, un truc qui vous enthousiasme. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité alors que ça devient clair. Vous avez les clés de la liberté qui vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et on vous sent comme ce valet de bâton tout fébrile mais ça vous pousse vers de la nouveauté. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La bonne nouvelle et vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir bien. Là-bas, le triomphe. Le triomphe. C'est moins forcé. Il y a des aides qui sont là. C'est moins forcé dans le sens c'est le mental. Sauvez-moi. Aidez-moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas des souhaits que vous avez exprimés avec des intentions de détresse, de désespoir, de manque ou comme ça. C'est quelque chose que vous avez manifesté en étant plus dans des affirmations de c'est le moment mon Dieu, c'est le moment univers, c'est le moment là-haut de créer et après ce que vous souhaitez. Vous recevez. Je pense que vous recevez là. Triomphe. C'est canon. Ok, on va faire un petit peu de sentimentale à présent. Si certains nous quittent ici, merci de votre passage, merci de votre écoute, merci à ceux qui pensent à soutenir la chaîne, liker ou commenter la vidéo avant de partir. Ça fait toujours plaisir. On zite pour les amours. C'est avec le Gilded Ravery, le normand, que nous entrons dans la lecture avec le serpent et l'enfant. On vous parle d'une transformation ici, d'un état à un autre, de transmuter une énergie, ce qui vous amène à de la nouveauté. Émotionnellement parlant, ouais. Alors, si vous êtes parent ou grand-parent ou comme ça, il peut y avoir une bonne nouvelle autour d'un enfant en difficulté ici ou concernant la croissance d'un enfant ou des difficultés qu'il rencontre concernant un établissement ou... Eh bien, c'est positif. C'est très, très positif. OK. Ou la communication, tout simplement. Un enfant qui a des difficultés à communiquer ou comme ça. Et puis, pour certains, on vous voit, je vous vois, appréhender différemment les communications, vous y allez avec davantage de cœur, de bienveillance, même si les personnes autour de vous ont ce petit côté un peu toxique de serpent, vous le sentez, vous le captez, il n'y a pas de problème. Mais il y a cette énergie de lâcher prise, ça vous passe au-dessus, ça... vous n'allez pas le nourrir ou vous y attacher, il y a une transformation de votre part. Et puis, ça vous amène à un amour très agréable ici. Parce que vous savez gérer des énergies un petit peu... un petit peu toxiques ou médisantes ou des personnes infidèles ou des personnes... Vous voyez, vous avez ici une nouvelle approche. Il y a une grande confiance en vous aussi qui vous permet d'être très positif, de savoir ce que vous voulez ici. C'est comme si vous définissiez un contrat, je vous vois faire un contrat ici. Avec vous-même ou votre enfant intérieur que maintenant vous allez être heureux et ça se diffuse. Je ne sais pas pourquoi je vous vois diffuser cette lumière autour de vous. Why not ? La croix, la clé, le chien, l'hélice, l'étoile, la foule et la lune. Je vous dis, ça se répète à nouveau. Pour certains d'entre vous, c'est d'un point de vue amical. Vous pouvez aimer très tendrement, très sincèrement quelqu'un, mais vos chemins se séparent parce que c'est la vie, parce que vous êtes muté, parce que vous déménagez, parce que vous partagez moins de... Il y a eu la fin d'un sigle, vous l'avez senti et puis vous êtes un peu triste de voir que... Mais ça reste doux, tant protégé, vous voyez ? C'est OK, c'est sans jugement avec la croix, c'est sans... J'ai pas de... Il n'y a pas de violence, il n'y a pas... Vous voyez ? À nouveau, on ne retrouve pas de notion de lutte, de résistance, de violence ou comme ça. Si vous avez des discussions avec des personnes où vous sentez qu'il y a moins d'accroche comme ça, c'est des discussions pures, c'est des discussions sans... Comme je vous dis, sans accroche. C'est une acceptation totale que les choses changent et que peut-être que vous terminez l'année en disant « Ben ouais, c'est vrai que ce n'était pas une super année pour notre amitié ou on n'a pas... Ce n'était pas l'année où on s'est le mieux entendu et voilà, donc vous pouvez aussi faire la paix de cela, vous voyez. C'est la sérénité, l'étoile en plein centre. Il y a quelque chose du passé, je crois que vous n'y reviendrez plus par contre, ça sera définitif. secrète à beaux chances. Je vous dis, pour certains, vous avez une grande chance, un grand bonheur et c'est la décence, c'est la bienveillance qui font que... Pour certains, vous allez vous éclipser discrètement, vous voyez, pour ne pas faire de vagues et des vagues à l'âme à d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai la chance qui arrive. Vous voyez, encore une fois, deux fois, que le trèfle tombe et c'est cette chance, c'est sur vous qu'elle tombe. Ça peut être un coup de cœur, ça peut être des choses comme ça. Changement d'horizon pour certains. Discussion. Ah ! Là, il y a un soutien. pour certaines personnes. Vous avez le soutien d'une personne assez remontée ou on parle d'une personne aisée. L'encre. Ah ! D'une personne, ouais. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est quelqu'un de proche de vous, une sœur, un frère, un parent, un ami ou comme ça. Ça, c'est des dépressions chroniques et lourdes dont on ne se sort... Enfin, des personnes qui ont du mal à s'en sortir. Ouais. Excusez-moi. Alors... Et puis, pour certains, c'était des croyances qui étaient très, très ancrées qui vous bloquaient complètement. Ou des relations que vous entreteniez et c'était plombant. C'était triste ou comme ça. C'était lourd. La faute. Quelque chose qui va... Il y a une nouvelle qui va être révélée aujourd'hui, une annonce ou comme ça. C'est très chanceux. C'est très chanceux. Pour vous. Pour vous. C'est une opportunité quand même à saisir. Ça va vous apporter beaucoup de bien-être, de sérénité, de confiance aussi pour certains dans une relation ou tout simplement un niveau de vie, une aisance de vie. là où d'autres dans la vie sont plus en difficulté. En même temps, attendez-vous à avoir une chance parce que vous avez pris des risques par rapport à vos passions ou comme ça. Vous avez pris des risques, vous vous êtes mis en difficulté parce qu'il y avait beaucoup la difficulté, vous avez agi, vous n'avez rien lâché et il y a quelque chose qui annonce que peut-être vos dons, vos talents sont repérés et vous font faire de nouvelles rencontres des amitiés qui vous enrichissent vraiment. Ça peut même être des amitiés qui vous enrichissent peut-être intellectuellement ou comme ça et vous n'avez pas envie d'en parler à d'autres amis parce qu'on est un petit peu moins éduqués ou comme ça. Donc vraiment, je vois beaucoup de douceur par rapport à l'idée et peut-être pour certains, vos passions vous mènent à un autre niveau social et à rencontrer d'autres types de personnes ou comme ça et voilà, vous êtes en transclasse comme on appelle ça. Vous savez, le fait de changer de classe sociale, ce n'est jamais évident parce que vous voyez votre famille et vous voyez les différences, vous voyez les petites failles, les faiblesses ou comme ça et il y a beaucoup de tendresse et d'affection parce que c'est là d'où vous venez. Il ne faut jamais oublier de la tour, on vient. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la lecture sentimentale ? Des discussions qui provoquent des changements, tiens donc, et des changements pour vous sortir, vous, d'une période difficile où vous avez été dans un sentiment de difficulté, ce sont de bons changements de situation. Ok. Ensuite, on va aller voir un peu du côté du lisse. Oui, ça, ça m'intéresse. On voit qu'il y avait vraiment des gros blocages quand même. Alors, j'ai dit les lisses. On vous parle de la fin d'un chagrin avec la croix au-dessus que que vous êtes resté digne dans une situation d'inconfort ou comme ça. Je vous dis, c'est vraiment difficile. Difficile parce que il y a vraiment quelque chose qui vous plonge quand même dans le passé dans une forme de nostalgie, mais vous ne pourrez pas l'amener avec vous, cette nostalgie. Vous ne pourrez pas. il y a des personnes qui ne pourront pas vous suivre sur une situation. Mais voilà, vous restez digne et aussi vous n'en touchez pas à la dignité d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois un grand respect, un dialogue serein qui arrive. donc ça nous va les animaux. Ah oui, attendez, je voulais quand même voir ça. Très bien. Non, c'est bon, je vous ai dit. Alors, ensuite, vous voulez voir l'étoile ? Oh là, je me suis lâchée sur la guidance. Bon, ça ne change pas trop d'habitude. Donc, vous avez vraiment une solution aujourd'hui pour aller vers une situation stable, sereine, durable. Pour certains, on vous parle d'une rencontre ou d'une personne qui vous dévoile des sentiments comme ça. c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre, de fidèle, de loyale, qui porte des valeurs, vous voyez. Et on vous parle de, pour certains, là, vous êtes sur le point de former un couple ou de confirmer un couple comme ça. Ça va être tranquille, ça va être facile, ça va être serein, ça va être agréable. Donc, on dit oui, on dit oui, les amis. pour certains, c'est une offre dans les affaires ou comme ça. Allez, j'en mets une dernière, on n'est plus à ça près. pour certains, vous allez, enfin, je vais demander, tiens, je vais demander l'homme, le secret pour être dans une situation où il y a beaucoup de richesses, très amoureux en plus, oh, stop. Donc, voilà. Vous avez une invitation comme ça. Peut-être que vous êtes prudent parce que la personne est divorcée ou vous avez envie de la découvrir, d'apprendre à la connaître si c'est nouveau. Peut-être parce qu'elle a des enfants aussi, vous êtes très prudent, vous avez plus envie d'abord de devenir ami, voir s'il y a une complicité, s'il y a quelque chose de sincère qui s'installe. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez plus été dans des... cédé à la passion et que ça n'a pas été nécessairement en votre faveur, c'était juste de la passion, du désir et pas de réels sentiments ou comme ça. Peut-être que vous vous méfiez aussi un peu par rapport à ça. Il y a vraiment cette chance qui est là. Peut-être que vous faites des démarches en secret vis-à-vis de votre partenaire mais que ce sera très, très bien accueilli. Je vous vois vraiment à la croisée d'un chemin pour certains, on voit ensemble un départ, un éloignement. En tout cas, vous vous éloignez de la tristesse, de quelque chose de plombant et tout ça. Vous êtes en train de faire des démarches, de régler des papiers et puis vous avez cette offre qui est là qui va vous permettre de... Je vous dis, il y a un changement par rapport à vos proches. c'est quelque chose qui est presque inévitable mais c'est votre bonne étoile. pour certains, c'est un cadeau, c'est un cadeau de la vie, c'est une bonne nouvelle, c'est un démarrage de quelque chose. Je vous dis, il y a des personnes autour qui restent en difficulté, qui restent en difficulté, qui restent dans une énergie. Après, à vous de voir ce que vous choisissez mais il y a bien une invitation ici. c'est un confort, c'est un confort de vie, un bien-être. Ça peut être une rencontre avec une personne qui a un profil un peu particulier, c'est une personne qui vous plaît ou comme ça, ces énergies-là font que ce sera un petit peu, vous voyez, un petit peu... Mais les personnes verront que vous êtes bien, que c'est le mieux pour vous, c'est le mieux pour vous. OK. Changement, la maison, le foyer, ça ressort. Voilà les amis pour la guidance de ce mercredi. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages. Merci. Merci, chers amis, de votre écoute, présence et fidélité aux anciens abonnés. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Et puis, prenez soin de vous, passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Sous-titrage